L'appel à projet MCO Aéros pour maintien en conditions opérationnelles aéronautiques a été lancée dans un contexte d'importante transformation du domaine du MCO Aéros au sein du ministère des Armées. Dans cette logique, la DMAE, Direction de la Maintenance Aéronautique, une nouvelle direction en charge de centraliser toutes les actions en matière de MCO Aéros, a été créée. La DMAE travaille de concert avec l'Armée de l'Air pour améliorer les techniques de maintenance utilisées dans les unités opérationnelles. En parallèle, l'AID avait lancé deux études de marché sur le sujet. Et c'est donc tout naturellement que l'AID, la DMAE et l'Armée de l'Air se sont associées pour lancer cet appel à projet. Nous effectuons très régulièrement, quotidiennement, des inspections visuelles de l'état externe du revêtement, mais également, très régulièrement aussi, les inspections internes des structures d'aéronefs. Nous nous assurons qu'il n'y a pas de naissance de fissures, appelées crics dans le langage technique, mais également de déformations, de brûlures, d'érosions. Concernant les risques associés à ces vérifications, il y a bien sûr les risques associés à la mauvaise interprétation de fissures naissantes, mais également, et c'est plus encore vrai pour les contrôles internes, de la non-répétabilité des tests qui amènent à recommencer le test plusieurs fois. De PME, Données-Clés et Roboplanète, ont été sélectionnés par un jury d'experts pour leurs propositions innovantes dans le domaine de l'inspection d'aéronefs, en surface et en profondeur. Les développements se sont déroulés en plusieurs phases. Une première phase d'échange avec les experts de la maintenance aéronautique de l'Armée de l'Air et de l'Espace, et puis une succession d'allers-retours entre des phases d'essais sur aéronefs et des développements laboratoires. Données-Clés, on est leader de l'inspection visuelle automatique des avions par drone. Dans ce projet, on est parti de notre solution d'inspection visuelle, qui combine un capteur haute résolution qui est très bien adapté à la détection des dommages visibles sur les surfaces, et on l'a remplacé par un scanner 3D haute résolution qu'on a stabilisé et intégré sur notre plateforme automatique pour faire de la mesure 3D directement de la profondeur des dommages. Cette nouvelle solution permet d'inspecter 50 mètres carrés par heure, ce qui est bien plus rapide que l'inspecteur humain, qui lui nécessite jusqu'à une heure par mètre carré. RoboPlanet, c'est une entreprise qui fabrique des robots d'inspection pour les superstructures, comme les coques de navire, les bacs de stockage de pétrole, et aussi les pipelines par exemple. On est parti sur le principe de l'imprimante 3D, de la table XY. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré sur une table XY un capteur ultrasonore, en intégrant toute la complexité de la géométrie des ailes des avions. L'utilisation de ce scanner est très simple. L'opérateur a simplement à le prendre, le poser sur la zone d'intérêt, démarrer l'acquisition, et toute l'acquisition des données et le couplage est gérée par la machine et les données sont envoyées à l'ordinateur. Avec ce développement, l'opérateur gagne énormément de temps et divise à peu près par deux le temps qu'il lui faut pour arriver à détecter les défauts et à les caractériser pour les renvoyer à l'industriel. La transformation du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques comporte un volet innovation qui est très important pour nous. Une excellente coopération entre l'AID, les armées, la DMAE et les industriels a permis la réalisation de ces démonstrateurs. Compte tenu de leur apport potentiel, nous réfléchissons à des expérimentations en vue d'arriver à une utilisation opérationnelle. L'AID a accompagné ce projet de bout en bout, de la commande des études de marché en passant par la restitution du projet et l'accompagnera jusqu'au passage à l'échelle. Au-delà de la mise en place et du suivi contractuel, nous nous sommes assurés en permanence de l'adéquation entre les besoins des industriels pour faire monter en maturité leurs solutions et des capacités des armées à le leur apporter. L'Agence de l'innovation de défense s'assure en permanence de la cohérence entre le besoin d'utilisateurs et les travaux menés par les industriels. Pour cela, j'ai rassemblé autant que nécessaire un quorum de spécialistes, de techniciens, d'experts, de décideurs à chaque étape du projet et qui seront en charge demain d'imaginer comment ces solutions seront employées au sein des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada